Générique 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 Hey hey ! Salut les Dresseurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Pokémon ! En effet vous avez déjà vu mon tuto pour repérer des fausses cartes Pokémon, vous avez vu mon tuto pour repérer des Pokémon hackés. Aujourd'hui on va voir comment repérer des faux jeux Pokémon sur Game Boy Advance. Alors pourquoi Game Boy Advance ? Parce que c'est là qu'il y a vraiment la tripotée de faux jeux. Voilà, mais un truc de malade. J'ai eu déjà plusieurs fois des questions de joueurs d'entre vous qui voulaient transférer leur jeu de Game Boy Advance suite à mon tuto de transfert pour les mettre dans l'épée et bouclier et qui se retrouvaient bloqués parce que ça ne marchait pas. Et c'était généralement dû au fait que ce soit un faux jeu. Vous le savez depuis quelques mois j'essaie de récupérer une Gamecube fonctionnelle et les jeux qui me manquent pour faire le Ribbon Challenge, le jeu des rubans. Voilà, et du coup avec tout ça, ça peut vous motiver à récupérer les anciens jeux mais ce qu'il faut savoir c'est comment ne pas se faire arnaquer et comment avoir des vrais jeux pour que les Pokémon puissent être transférés dans les jeux suivants. Allez c'est parti, go tuto, on va voir ça en plusieurs étapes. Étape numéro 1, la coque. Alors j'ai des exemples de jeux ici. Voilà, malheureusement je n'ai pas encore Verifery Rouge Feu, je les avais reçus mais c'était des faux jeux justement. J'ai dû faire une réclamation et les renvoyer. Donc vous voyez, je vous le dis, c'est vraiment hyper courant. Les faux jeux Pokémon, vous en avez peut-être chez vous et vous ne le savez même pas et du coup on va se concentrer. Là ce sont des vrais jeux Pokémon, Ruby, Saphir et Emeraude. Ce serait très compliqué d'essayer de vous montrer ce que je vais vous montrer à la caméra. Il faudrait vraiment une caméra très précise et jouer avec... Donc ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer ça avec des photos que j'ai prises, ce sera plus simple et on va en parler. Donc première étape, la coque. La coque, la partie plastique mais aussi l'image. Comment repérer qu'un jeu est potentiellement un faux jeu, un jeu non véridique ? Déjà la qualité du plastique. Si vous avez un jeu, un vrai jeu à côté, vous allez très vite pouvoir comparer et pouvoir vous rendre compte que le plastique d'un jeu officiel a une belle transparence. Voilà, vous le voyez sur l'image. Et le plastique d'un faux jeu est généralement plus opaque. Je vous le dis par expérience parce que j'ai eu le cas. Les faux jeux ont un plastique qui est beaucoup plus opaque, de moins bonne qualité. Si vous avez l'œil déjà à ça, ça va vous faire tiquer. En plus, l'image sur les faux jeux, comme vous le voyez, n'est pas brillante. Vous le voyez sur la version rouge feu, ça brille. Et je vous le montre sur la version ruby. Voilà, on a une image, bon ça ne se rendra pas bien avec le fond vert mais qui brille. C'est à dire qu'on a un petit peu comme une carte holographique, une brillance, un espèce d'aspect métallisé. Chose que nous n'avons pas du coup, sur la version faux jeu, l'étiquette est complètement mat. Bon là, vous voyez une espèce de version, c'est écrit version Perl. Forcément déjà, vous recevez une cartouche de ruby où c'est écrit Perl version. Déjà, vous ne posez pas de questions, déjà il y a un truc qui ne va pas. En plus, on voit bien qu'il n'y a pas le petit CE qui est là, que vous voyez ici en noir sur la version rouge feu. Vous pouvez d'ailleurs, n'hésitez pas, aller chercher une image de la version ruby sur internet. Parce que ne serait-ce que par exemple, ruby, le CE il est blanc, rouge feu, le CE il est noir. Ce sont des petits détails qui peuvent jouer. On a ici un petit code, vous le voyez en fait ici. Voilà, on a le Nintendo. Bref, vous regardez. Mais par contre, ce qui est important, parce qu'on peut très bien imprimer l'étiquette à l'identique. Mais de une, on l'a dit, la brillance ne sera généralement pas respectée. Et en plus, si vous regardez bien, à côté du Pokémon, vous avez un chiffre qui est gravé. Vous avez un 09, c'est un 07 sur ma version à moi, mais je n'arriverai pas à vous le montrer. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis une image. On a un 09 qui est gravé, qui est creusé en fait dans l'image, qui est appuyé. Et ça, vous allez le retrouver sur les versions officielles. Mais vous remarquerez qu'on ne le retrouvera pas ici sur les versions fake. Voilà, parce que ce n'est pas évident à faire, je pense. Donc ça, c'est un détail qui peut vous permettre de repérer un faux jeu. Deuxième étape, l'intérieur de la coque. Allez, pour rester sur la coque en plastique, vous allez voir que sur les vrais jeux, il y a des choses qui sont gravées. Vous avez toujours le vrai jeu de ce côté-là. Et sur le faux jeu, il n'y a rien qui est gravé. Là, on est derrière l'étiquette. Vous voyez que c'est tout lisse sur le faux jeu et que sur le vrai jeu, on a ces petites gravures. Et d'ailleurs, pas besoin de démonter la coque pour voir. Si vous regardez bien sur votre jeu, ça ne se verra pas vraiment, mais on voit au travers, en haut à droite, vous le voyez ici, le rectangle qui se termine ici. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez démonter votre jeu si vous souhaitez vraiment tout vérifier. Mais de une, il faut un Tour de Visite Endo. De deux, tout le monde n'a pas envie de jouer à ça. Donc, vous voyez un petit peu au travers, déjà en plus de ce qu'on a vu sur l'étiquette, le rectangle que vous voyez ici, qui est apparent. Sachant qu'on a de la chance avec les jeux Pokémon, ils sont complètement transparents. Et du coup, ça aide clairement à la vérification. Troisième étape, quitte à enlever la coque de façade, si vous l'avez fait, le circuit imprimé. Le circuit imprimé, ça donne énormément d'informations et d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de démonter pour regarder certaines informations. Je le redis, moi, mon but, c'est que vous puissiez découvrir si c'est un vrai jeu ou un faux jeu, déjà, juste sans le démonter. Il n'y a pas besoin de démonter le jeu. Donc, à côté, les jeux hackés. Ici, les vrais jeux. Alors, vous allez voir que les jeux hackés, la puce, elle est quand même maousse, ça prend une place énorme, voilà, dessus. Et vous avez la pile ici et on a cette espèce de rond noir. Si vous regardez bien, qui n'est pas présent sur les vrais jeux. Donc, voilà, il y a des petites différences. Au niveau des vrais jeux, vous avez Rubis, Saphir et Brode ici et Verfeuille et Rouge Feu ici. Parce que Verfeuille et Rouge Feu n'ont pas de piles internes. Ils n'ont pas de piles parce qu'ils n'ont pas d'événements quotidiens ou de choses comme ça. Ça ne nécessite pas que l'heure tourne en permanence. Donc, voilà pourquoi il n'y a pas de piles sur Verfeuille et Rouge Feu. Donc, je voulais vous montrer ce côté-là pour vous expliquer ça. Que vous ne soyez pas surpris en vous disant, j'ai regardé Rubis et Verfeuille, c'est pas pareil, c'est un hacké. Non, c'est normal. Ils ne sont pas exactement identiques et c'était intéressant de vous l'expliquer. Petite chose qui peut être très importante à regarder, c'est ça. Voilà, le 2002 Nintendo ici ou Nintendo que vous voyez ici. Sur ces jeux hackés, c'est présent. Ces faux jeux ont le Nintendo, mais ce n'est pas toujours le cas. Généralement, moi, les jeux que j'avais eus, par exemple, en regardant ici, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de démonter. Je disais que vous avez juste à regarder à l'intérieur de ce petit rebord. Et là, on arrive à lire, vous ne le lirez pas sur la caméra parce qu'elle ne fera pas la mise au point, mais en gros, c'est ça. À l'intérieur, là, si vous regardez derrière les petits traits, vous arrivez à lire 2002 Nintendo. Moi, c'est mon vrai jeu, ainsi que le code. Si vous le lisez, c'est bon signe. Mais comme vous le voyez ici, ce n'est pas forcément un indicateur suffisant. Il faut regarder le reste. Étape suivante, l'arrière du circuit imprimé. Et là, franchement, c'est sûrement et même la première chose que je vous invite à regarder quand vous voulez vérifier qu'un jeu est faux. Voilà. C'est la première chose à aller voir si vous pensez qu'un jeu est faux, c'est le circuit imprimé. Comment faire ? Eh bien, c'est simple. Vous tournez le jeu et vous regardez. Voilà. Là, vous avez les faux jeux et là, vous avez les vrais jeux. Je vous montre, du coup, derrière Ruby. Même avec la caméra, vous avez remarqué ? Il y a quelque chose qui ressort énormément. On se rend compte que mon Ruby a le circuit imprimé qui est là. Voilà, il est là. Vous le voyez pourquoi ? Parce qu'il y a ces fameux carrés qui reflètent la lumière, là, ainsi que les points sur le côté. Et ça, les carrés qui sont ici, là. Voilà. Les quatre carrés que vous voyez là, c'est très, très parlant des jeux officiels. Vous les voyez aussi là-haut. Là, c'est vert feuille rouge feu au-dessus de moi. Comme il n'y a pas de pile interne, le circuit imprimé est un peu différent. Vous allez remarquer que les jeux officiels, ils ont ces quatre carrés. Alors que les faux jeux, ils n'ont pas ça. Et moi, ce que je vous invite à faire aussi, du coup, c'est ne pas hésiter à regarder cette vidéo, à la garder, peut-être, pour vérifier les circuits imprimés. Ou à regarder sur Google, si ce n'est peut-être pas un jeu Pokémon, par exemple, quel est le circuit imprimé du jeu, par exemple, que vous voulez vérifier, afin de vérifier que le circuit corresponde. Parce que les faux jeux, ils sont là. Et d'ailleurs, vous le voyez très vite, quand on m'envoie des photos d'un faux jeu Pokémon, généralement, le plastique, déjà, il est beaucoup plus opaque. On a des difficultés à voir. Et souvent, ce qui marque, ce sont ces petits points-là. Vous retournez votre jeu, vous voyez exactement le trajet de ces petits points. Vous allez vous dire, mince, mon jeu, c'est celui-là, il est faux. Et je vous dis, j'ai plein de joueurs qui se sont fait avoir. Et moi, j'ai reçu des jeux avec ce circuit-là que j'ai renvoyé. Parce que, par contre, moi, je le savais. Voilà. Et moi, je l'ai renvoyé au vendeur. Voilà. Ça, c'est la première chose à vérifier. Vous recevez des jeux Gamma Advance. Vous le prenez. Vous regardez à l'arrière. Vous vérifiez le circuit imprimé. Après, vous vérifiez le reste. Dans le doute, on ne sait jamais. Vérifiez toujours l'étiquette, la gravure. Vérifiez le Nintendo à l'intérieur. C'est ce qu'on a vu. Vous avez l'arrière du plastique, aussi, qui est très parlant. Donc, voilà. Tous ces détails vous permettent de définir si votre jeu est un vrai ou un faux. Enfin, les amis, dernière méthode pour savoir vérifier si votre jeu est vrai. C'est la méthode du jeu. Voilà. Il faut y jouer, tout simplement. En fait, c'est simple. Les faux jeux, ce n'est pas juste parce que... Voilà. Pourquoi, en fait, avoir un jeu officiel et se dire, bon, j'ai une contrefaçon, mais après tout, c'est pareil. Non. Non, ce n'est pas vraiment pareil. Pourquoi ? Parce qu'un jeu officiel, c'est le vrai jeu. C'est le vrai jeu, avec le jeu intégré dessus, avec les fonctionnalités de réseaux, de transferts qui sont liés pour se connecter à d'autres jeux. Un faux jeu, c'est ni plus ni moins qu'une cartouche vierge dans lequel on a intégré la ROM du jeu. La ROM, qu'est-ce que c'est ? C'est la version, par exemple, que vous pouvez aller chercher sur des trucs comme TeamViewer, c'est-à-dire la version informatisée de votre jeu. Le problème des ROM, c'est que ça a été extrait de façon frauduleuse et que, du coup, généralement, ça contient des petits bugs et qu'en plus, ça n'est pas officiel et donc ça n'a pas toutes les fonctionnalités. Donc, ce qui va se passer, c'est que si vous avez un jeu qui n'est pas officiel, que vous allez jouer avec, de une, vous allez avoir des bugs. Par exemple, il y a beaucoup de faux jeux où la sauvegarde ne marche pas. Vous allez vous dire d'abord, c'est la pile, peut-être, je ne sais pas quoi. Non, ce n'est pas ça. Voilà, il n'y a pas besoin de la pile interne pour sauvegarder son jeu. La pile, c'est vraiment pour les événements quotidiens. Deuxième chose, vous allez avoir des petits lags. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a des petites saccades. Là, tout le monde ne le verra pas. Mais un œil de monteur, comme moi, qui voit tout de suite le défaut d'une image, parce que c'est mon travail, je le vois tout de suite. Voilà, quand il y a un petit lag, un micro lag, ou alors vous passez une porte, ça met quelques secondes, alors que d'habitude, sur le jeu officiel, ça va plus vite. Il y a tous des petits trucs comme ça qui vont vous mettre la puce à l'oreille. Et enfin, la dernière chose, et la pire, la plus meurtrissante, et c'est ce qui a un petit peu impacté les joueurs qui m'ont contacté, parce qu'ils ne comprenaient pas, c'est qu'avec un faux jeu, vous n'allez pas pouvoir transférer vos Pokémon dans les versions Diamant, Perle, Platine. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir transférer la 3G sur la 4G. Et ça, c'est un gros problème, parce que du coup, ça veut dire qu'à ce moment-là, autant jouer directement sur PC. Vous voyez ce que je veux dire ? Prenez la ROM sur PC, n'allez pas acheter un faux jeu, parce que si c'est pour ne pas pouvoir vous en servir après, ça ne sert à rien. Donc, acheter un faux jeu, ça ne sert à rien. Vraiment, ça ne vous sert à rien, vous ne pourrez rien en faire sur le long terme. Si, vous allez peut-être pouvoir vous amuser, et encore, si tant est que vous arrivez à sauvegarder, moi, je vous conseille de le renvoyer, de vous faire rembourser tout de suite, envoyer les photos. Voilà, ne prenez pas de risques. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas à aller regarder vos jeux, vérifier que vos jeux sont bien officiels, avant de faire votre partie dessus. Sinon, vous ne pourrez pas les transférer dans la 4ème génération, et du coup, vous avez vu avec moi tous les outils, pour voir si votre jeu était vrai ou pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile ! Je comptais faire cette vidéo, vraiment, c'était important pour moi de la faire avant le ruban de challenge, parce que je me suis dit, si jamais ça donne envie aux joueurs de le faire, ils vont racheter les anciens jeux, et là, je veux qu'ils aient toutes les armes dans les mains. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu ou qu'elle vous aura servi, et dites-moi en commentaire si vous avez, du coup, reçu ou décelé un faux jeu, peut-être, parmi vos jeux que vous aviez déjà chez vous. On a vu que les jeux de Game Boy Advance, parce que je n'ai jamais eu de cas de faux jeu sur 3DS, mais ça doit exister. Voilà, je n'ai pas encore les informations là-dessus, mais les plus grosses arnaques, c'est vraiment sur ça. Sur ce, les amis, bonjour ! Je vous souhaite d'être les meilleurs dresseurs et les meilleurs dresseux ! Je vous dis à la prochaine ! Allez, ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501